Bonjour, dans cette série de vidéos, j'explore les différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide du logiciel Word. Vous avez en description la liste de toutes les vidéos de la série. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des ligatures. Les typographes qui ont conçu les polices de caractère sont des amoureux du détail. Regardez sur ces différentes polices le soin qui est apporté au plein, au délier, pour donner à chaque police sa personnalité. Pour chaque lettre, pour chaque chiffre, pour chaque symbole, un énorme travail a été fait pour soigner la lisibilité et l'esthétisme. En tant qu'amoureux du détail, les typographes soignent particulièrement l'enchaînement entre les caractères. Dans tous les cas, ils doivent rester les plus lisibles possibles. Mais ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir certaines exceptions. Je vous montre ici trois exemples dans deux polices différentes. L'enchaînement du F et du I, du F et du L, et de deux F. Alors c'est plus ou moins lisible selon que la police est sans empattement ici avec une police Calibri, ou avec empattement avec l'Adobe Garamone Pro ici. Mais on voit que la hampe du F peut poser problème quand elle est suivie par exemple par un point d'un I, ou par le haut de la barre du L, ou quand il y a enchaînement de deux F, donc de deux hampes qui se suivent, mais ils ont pointé aussi des problèmes au niveau de la barre transversale du F, en particulier quand elle est suivie par un autre F. Et c'est pour ça que les typographes, dans leur souci de perfection, ont décidé de créer les ligatures. Les ligatures, ce sont des modifications de la graphie de certains caractères quand on a ces types d'enchaînement. Les caractères habituels vont être remplacés exceptionnellement par des caractères qui sont jugés plus lisibles. Mais attention, l'utilisation des ligatures n'est ni automatique, ni disponible sur toutes les polices. Pour accéder aux ligatures, il faut aller dans l'onglet Accueil, dans la partie Police, et ici dans le menu qui est relatif aux effets. Alors ça doit vous rappeler une précédente vidéo dans laquelle j'ai traité justement chacun de ces effets, les effets de contour, d'ombre, de reflet et d'éclat. Et vous voyez que dans le menu, un peu plus bas, vous avez les options des ligatures. Alors vous avez plusieurs niveaux d'options au niveau des ligatures, aucune qui n'enclenche pas les ligatures. Vous avez un niveau maximal d'utilisation avec toutes les ligatures qui sont disponibles, et puis des niveaux intermédiaires. Alors je vais m'intéresser aux ligatures les plus courantes, les ligatures standards, voire standards et contextuelles, et puis je vous parlerai à la fin des ligatures dites historiques et discrétionnaires, qu'à mon avis vous utiliserez très peu. Alors pour activer les ligatures, vous sélectionnez votre texte, vous allez sur l'icône d'effet, puis sur la partie ligature. Et là vous voyez, je vais passer de aucune à ligature standard sur cette première ligne. Et vous avez vu les modifications, avec la barre médiane du F qui se retrouve jointe avec le I qui le suit, et ici dans le cas de cette police garamonde, la disparition du point du I qui se retrouve fusionné avec la hame du F. Regardons ce que ça donne avec les caractères F, L. Voilà, deux manières d'envisager les ligatures, avec dans le cas de Calibri la jointure de la hampe du F et du sommet du L, que l'on retrouve aussi dans le cas de Garamonde avec la barre médiane qui rejoint également le L. Sur la succession de deux F, voici les versions ligaturées. Là encore, on a les barres du F qui vont se rejoindre, et puis dans le cas de Garamonde, une fusion de la hampe du F précédent avec le F suivant. Je vais vous afficher ces ligatures en parallèle, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet sans ligature et avec ligature. Donc voici la comparaison. Vous vous en rendez compte, les ligatures c'est quelque chose d'assez subtil, et la plupart des lecteurs risquent de ne pas se rendre compte que vous en utilisez. Mais n'hésitez pas à les utiliser, parce que les caractères avec ligature sont réputés pour être plus lisibles que sans ligature. Alors voici les mêmes types de caractères, mais cette fois dans une police qui est plus réduite. Je vais rajouter une autre police, la police Aptos, qui est maintenant la police standard sous Word. Donc je rajoute mes trois suites de lettres, FI, FL et FF. Je les ai recopiées en rouge, et maintenant je vais essayer d'appliquer aux parties en rouge les ligatures. Je sélectionne, je vais dans Effets, je cherche mes ligatures, et je demande les ligatures standards ou standards et contextuels, qui normalement devraient les afficher. Et vous voyez que dans les trois cas, on n'a aucune modification des caractères. Ça veut dire que les ligatures ne sont pas accessibles dans la police Aptos, et c'est le cas dans beaucoup de polices. Donc si vous voulez appliquer les ligatures, il faut que vous choisissiez une police qui va pouvoir les intégrer. Alors vous le voyez, c'est le cas de la police Calibri, de la police Garamont, mais aussi par exemple de la police Times New Roman ou de la police Taoma. Je vais vous rajouter d'autres enchaînements de lettres, et vous allez voir que dans ces polices, vous avez des versions ligaturées. Alors j'ai rajouté les successions de trois lettres, FF et I, FF et L, et la succession de deux T. Vous voyez que dans le cas de Calibri, on a des ligatures à tous les niveaux. C'est un peu moins le cas pour Times New Roman et Adobe Garamont Pro, qui n'ont pas de ligature particulière pour la succession de deux T, mais qui vont en intégrer pour les FFI et FFL. Et dans le cas de Taoma, pas de modification non plus au niveau de la succession de deux T, et pour FFI et FFL, il n'y a que la succession des deux F qui va être impactée par une ligature. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que donnent les ligatures au niveau d'un petit paragraphe qui intègre beaucoup de ces successions particulières de lettres. Alors ici, ce paragraphe est rédigé en Aptos. Si je le sélectionne et que je demande des ligatures, vous avez compris qu'il n'y aura pas de changement. Aptos n'intègre pas de ligature. Alors maintenant, vous voyez le même texte qui a été recopié et mis dans la police Calibri. Pour l'instant, les deux paragraphes n'ont pas de ligature. Et je vais en rajouter dans le deuxième paragraphe. Je vous ai mis en rouge les endroits où les ligatures vont avoir un effet sur la succession des lettres pour que vous puissiez voir la différence. Donc je sélectionne mon texte et j'applique les ligatures. Si vous regardez dans le détail, vous voyez la différence, mais ce n'est pas non plus extrêmement spectaculaire. Alors je vais vous parler maintenant de ligatures un peu particulières que Word appelle les ligatures historiques et discrétionnaires. Je vous les ai affichées et vous voyez qu'elles concernent des successions de lettres ST ou CT. Elles vont leur rajouter une petite boucle qui va joindre le S et le T ou le C et le T. Et là encore, vous le voyez, selon la police de caractère que vous allez utiliser, ces formes de ligatures ne seront pas toujours présentes. Elles sont présentes pour Calibri, absentes pour Times du Roman, et puis pour Garamond Pro et Tahoma, eh bien ça va dépendre. Tahoma intègre une ligature pour S et T et Garamond Pro pour C et T. Alors je reviens sur mon petit texte et je vais vous montrer ce que ça donne avec des ligatures historiques et discrétionnaires. Donc j'ai gardé le code de couleur avec les ligatures classiques qui sont pointées en rouge et puis j'ai préparé en vert, ici, 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 ici et ici, les endroits où on devrait voir ces ligatures discrétionnaires et historiques. Je sélectionne mon texte et j'applique le plein niveau de ligatures. En effet, vous voyez apparaître des petites boucles entre le S et le T, le C et le T, mais aussi entre le C et le H. Alors à vous de voir si vous utilisez ou non des ligatures, je vous rappelle qu'elles n'existent que dans certaines polices, donc elles vont limiter vos choix. Et puis à vous de voir aussi si vous utilisez uniquement la forme classique des ligatures ou la forme avancée qui vont donner un style très littéraire et plutôt ancien à vos textes. Alors pour terminer, je vais vous parler de quelques caractères particuliers qui sont en fait des ligatures passées dans le langage courant. Alors voici trois successions de caractères qu'on a l'habitude d'utiliser, un O et un E, un A et un E, et deux V. Et le français a intégré des caractères entrelacés qui sont en fait des ligatures. Pour le OE, c'est le OE entrelacé, avec ici aussi sa forme majuscule. On le retrouve par exemple dans un mot comme le cœur. Pour la succession du A et du E, on a la version AE entrelacé, en minuscule ou en majuscule. On va le retrouver dans certains mots assez rares qui viennent du latin, comme curriculum vitae par exemple, ou dans le prénom Laetitia. Et puis pour une succession de deux V, on a intégré le W, par exemple dans le mot wagon. Alors une petite particularité, selon les polices de caractères, vous avez des graphies différentes qui ont été choisies pour la lettre W. Voici d'autres options de W. Ici, on retrouve bien nos deux V. Ici, ils sont mixés. Et puis dans cette première proposition, on avait un peu un mixte des deux. Alors il y a d'autres langues qui utilisent couramment des ligatures, je pense à l'arabe. Mais si vous avez appris de l'allemand, vous vous rappelez sans doute de l'existence du Estzet, qui est une ligature entre deux S ou un S et un Z, et qui est un caractère à part entière. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les ligatures, la manière de les mettre en œuvre sous Word, et puis les différents niveaux de ligature qu'on peut avoir. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais vous parler d'une fonction qui est assez rare, les lettrines. À bientôt !